Frères et sœurs, pour notre méditation ce matin, encore un texte de l'Évangile qui finit mal. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, que je vais vous lire cet enseignement que Jésus apporte, tout particulièrement à Pierre, mais aussi à nous-mêmes, bien évidemment. C'est au chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 21. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? Seras-ce jusqu'à sept fois ? » Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. « Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait dix mille talents. Un talent, c'est un kilo d'or. Dix mille talents, je vous laisse faire le calcul. » Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, agrandis ton cœur et patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers, quinze euros. Il le saisit, il commença à l'étrangler et lui dit « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplia en disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » Plus exactement, « Je t'avais remis entièrement ta dette au moment où tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Dernière phrase charmante de l'Évangile, « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Avant de nous plonger à corps perdu et à cœur éperdu dans ce texte biblique, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières, au quantique 83. Nous aurons l'occasion de chanter ce petit quantique familial que nous connaissons bien, « Toi qui dispose », les strophes 1, 2 et 3. Nous nous levons pour chanter. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dieu notre Père, dont la parole s'est inscrite dans notre chair en Jésus-Christ, toi qui illumines le monde et son histoire afin que l'homme puisse croire et vivre en harmonie, ce qui suscite une réponse en nous. Ouvre notre oreille à cette voix qui retentit. Aide-nous à garder notre cœur ouvert pour accueillir ton évangile au milieu des paroles humaines. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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